L'enquête que nous vous proposons ce soir en surprendra, voire en choquera plus d'un. Elle montre que certains chasseurs riches, pour eux, le valet est devenu un terrain de safari. Plusieurs agents spécialisés proposent la chasse au trophée à des clients fortunés du monde entier. Le but n'est pas de manger l'animal, mais de ramener sa tête ou seulement ses cornes pour les exhiber dans son salon. Un business très lucratif, notamment pour le canton lui-même. C'est une enquête de François Ruchetier. Attention à la dureté de certaines des images qui vont suivre. Olivia auprès est la reine mondiale du safari. Cette mère de famille, ancienne Miss Nebraska, est une chasseuse professionnelle. Sponsorisée par des marques de fusils, elle traque les trophées d'animaux à travers le globe. Chaque fois que je chasse quelque part dans le monde, j'y vais pour l'aventure, pour rencontrer des gens, pour découvrir une nouvelle culture. Je chasse, oui, je tue des bêtes, mais j'aime les animaux. Ça fait partie du cycle de la vie. L'américaine a tiré plus de 100 espèces, des lions, des rhinocéros et même le bouctin. Unique en Suisse, le Valais autorise de riches étrangers à chasser cet animal emblématique. Le bouctin que j'ai tué en Suisse était un vieux mâle puissant. Il a été sélectionné spécifiquement par les garde-faunes valaisans. Je ne peux pas vous dire sa grandeur, mais c'était un mâle d'un grand âge. Au cœur du Valais, des bouctins sont régulièrement abattus pour leurs cornes. Plus elles sont majestueuses, plus la bête a de la valeur. On appelle cela une chasse aux trophées. Pour enquêter sur ce business qui rapporte des centaines de milliers de francs, il faut scruter l'éternet des agences de voyage safari, des spécialistes de la chasse aux trophées. Un marketing bien rodé et des photos de clients heureux. C'est ainsi que nous avons trouvé Olivia Opré. Contacté par Skype, l'Américaine nous explique avoir payé 20 000 francs à une agence pour organiser son safari. Ce que j'ai acheté, c'est une chasse aux bouctins de trois jours. Ce qui m'a permis d'être accompagnée par deux gardes-faunes suisses et un chasseur français de l'agence de voyage. Ils connaissent bien la région. Une partie de l'argent payé va pour le chasseur français et également pour les gardes-faunes, ainsi que pour payer les taxes. Et tout cela, c'est très cher. Vous voulez voir le boutine, ou je crois que c'est le nom en français pour cet animal ? Oui, si c'est possible. Je vais vous le chercher. Ah, wow, ok. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur votre écran, mais voilà, c'est lui. Le très beau, très vieux Billy, c'est comme ça qu'on l'appelle. Wow, c'est impressionnant. Aucune agence de voyage n'a souhaité s'exprimer face caméra. Des dizaines de vidéos promotionnelles montrent toutefois comment se déroulent ces chasses aux trophées. Yes ! Wow ! Nous sommes près du village d'Ardon, au centre du Valais. Alors, il atteint un petit peu. Wait a little bit. Le client marche à peine dix minutes. Il est accompagné d'une personne de l'agence et d'un garde-faune. C'est lui qui guide le client. Le bouctin est à quelques mètres. Pour ce type de chasse, les gardes-faunes sont systématiquement présents. Ces employés de l'Etat encaissent les taxes. Une liste de prix officielle existe. C'est la longueur des cornes qui détermine le tarif. Comptez 20 000 francs pour les plus grands trophées. Le client doit payer en partie en cash aux garde-faunes. La mesure se fait sur place. Au total, c'est 650 000 francs par année pour les caisses de l'Etat. Merci. Merci, Pierrot. Merci, Pierrot. Pour comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain, nous demandons de l'aide à un ex-chasseur, Stéphane Metta. Ce valaisan connaît toutes les astuces dans le milieu. Avec un collègue photographe, il nous emmène dans une vallée non loin de la frontière Italo-Suisse. Plusieurs vidéos de chasse au trophée montrent cette région. Ce passionné de nature a abandonné son fusil depuis de nombreuses années. En suivant un premier bouquetin, il repère tout un troupeau de mâles. C'est très facile à les chasser. C'est ça, leur problème. Ils sont tellement confiants et passifs comme ça qu'on les approche très très près. Lors de sorties photo, Stéphane a parfois croisé des clients étrangers, toujours encadrés par des agences de voyage et un garde-faune. Pour lui, ces safaris de chasse sont un pillage du patrimoine alpin. La chasse au trophée, voilà. C'est l'exemple de celui qui est couché là-bas. On paye un beau trophée. Puis on le tire, puis on ramène le trophée à la maison. Puis on est content. Mais je trouve que ce n'est pas tout à fait de la chasse. C'est du tire-pipe. Pourquoi ? Je pense que je vous prête à fuser, vous le tirez. Si ce n'est pas celui là-bas qui est à 50 mètres, vous tirez celui qui est à 25 mètres. Vous ne pouvez pas le toucher. Les jeunes doivent attendre des années avant de se reproduire. C'est le mâle dominant qui joue un rôle crucial pour le patrimoine génétique. Le gros qui est là-bas, à mon avis, finira comme ça. C'est le plus gros de l'équipe. Mais à mon avis, ce n'est pas l'idéal parce que c'est celui-là qui se reproduit. Et si on enlève ces papilles-là, c'est les plus jaunes qui se reproduit. Et je pense que ce n'est pas très bon pour la population des bouctins. Nous ne sommes pas les seuls à observer les bouctins. Caché derrière un rocher, un garde-faune. C'est lui qui encadre la chasse au trophée dans cette région. Il disparaît avant que l'on puisse l'interviewer. Aux jumelles, Stéphane repère un détail au pied de la falaise, juste à côté des bouctins. Tu l'as vu ? Bien joué. Une petite cordelette. Un élément d'un dispositif qui explique la présence des animaux. À quoi ça sert ? Une pierre à seules. On a la pierre à seules qui va justement sur ce support-là. Alors il défend le noeud. Il passe le bout de plastique dedans, comme ça il la pende. Puis quand il lèche, ça tourne. Et avec la pluie, ça filtre un peu tranquillement dans les cailloux. Ça dure très longtemps comme ça. Et ça maintient la population de bouctins dans le secteur. Normalement, c'est les propriétaires de vaches et de moutons qui font ça. Mais ici, vu qu'il n'y a pas de vaches et pas de moutons, on peut déduire que c'est plutôt le service de la chasse qui fait ça pour maintenir les bouctins sur place, pour faciliter les tirs de trophée et des choses-là. C'est des suppositions. Le service de la chasse conteste et explique que ces pierres à sel sont des compléments alimentaires indispensables pour les bouctins. Quelques jours après notre tournage, le grand mâle du troupeau a disparu. Pour Stéphane, il n'y a pas de doute, il a été abattu pour ses cornes. Dans les vallées, des témoignages anonymes expliquent ce qu'il advient de certaines bêtes tuées. Ce randonneur craint les représailles. Il est tous les jours dans ces zones où l'on chasse les trophées. Ça m'est arrivé à deux reprises. Vous trouvez des animaux morts, mais sans tête. Donc la carcasse du bouctin, cage thoracique, les pattes et sans la tête. La viande de vieux bouctin a peu d'intérêt culinaire, seuls les cornes comptent. Ce qui est choquant, c'est qu'on entend souvent parler d'éthique de chasse. L'éthique de sage, c'est-à-dire quand on tire un animal, on prend tout le corps de l'animal, par respect de l'animal. Et là, on voit qu'on est à côté de la plaque, parce qu'on ne prend que la tête. Et puis on laisse ça, soit disant, il était trop vieux, il était maigre, il était malade. On laisse ça au j'y parait, tout bien aux autres animaux. D'autres témoins nous ont transmis ces photos. Un bouctin décapité, les cornes ont disparu et la viande éparpillée en morceaux. Je vous fais juste les regarder. Ces photos, nous les soumettons, représentant de l'association valaisanne de chasse. Des passionnés au permis ordinaire pour le chameau et le cerf. Bon, celle-là a déjà pas mal été mangée. Ils ne rapatrient pas la carcasse, quoi. Après, dans quelle mesure, je ne sais pas au niveau de la loi, s'ils doivent rapatrier, s'ils ont l'obligation de rapatrier la nourriture ou bien pas. C'est pour un chasseur de ne pas ramener de la nourriture. Ah non, nous, on ne le fait pas, clairement. Donc nous, de toute façon, quel que soit le gibier qu'on tire, que ce soit bouctin, que ce soit un trophée, pas un trophée, on doit ramener et présenter la bête. Donc on ne laisse pas la bête comme ça dans le terrain. Selon le règlement, les chasseurs ordinaires ont l'obligation de retrouver le gibier, même blessés. 24, 500. Ils doivent le présenter dans ses postes de contrôle. OK, numéro de bracelet. Mais rien n'est précisé pour la chasse au trophée et ses riches clients étrangers. Alors c'est clair que ce n'est pas la chasse que nous, on pratique ici. Après, voilà, il y a des gens qui payent pour ça. Ils payent le trophée, là. Ils ne payent pas 3 heures de marche. Ils ne payent pas la viande. Ils veulent le gros trophée. Une chasse pas très palpitante pour le client, mais un énorme business. Pour avoir des détails, on a contacté à nouveau les agences de voyage. Cette fois-ci, en tant que faux clients. On a reçu plusieurs offres. Les agences facturent entre 3 000 et 4 000 francs l'organisation du voyage. Il faut ajouter la taxe pour les longueurs des cornes. Première surprise, les prix sont plus élevés que le tarif officiel. Pour un même trophée, ici, 670 dollars le centimètre, là, 1250 euros le centimètre a payé au garde-faune. Qui touche la différence ? L'agence ne donne aucune précision. Deuxième surprise, les offres mentionnent des pourboires à verser au garde-faune. Par courrier, les agences nous expliquent le rôle de ces derniers. Ils vont faire le travail de vigie afin de repérer les bouquetins avec des cornes de plus d'un mètre. Très souvent, ces bouquetins viennent d'Italie ou de France où ils sont protégés. Dès qu'ils franchissent la frontière, les garde-faunes nous avertissent pour venir les tirer dans les 10-15 jours. D'autres agences de voyage affirment travailler uniquement avec un garde-faune, un homme qui est la référence pour leur safari en Suisse. Il est omniprésent sur les vidéos. Ce n'est pourtant pas n'importe quel garde-faune. Il est prévenu dans plusieurs affaires pénales, notamment pour maltraitants sur animaux. Ce fonctionnaire est toujours en poste. Ces suspicions renforcent les craintes sur l'encadrement de la chasse aux trophées. Pour Peter Scheibler, le directeur du service de la chasse, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Les garde-faunes sont des personnes assermentées qui protègent la biodiversité. Non, je ne pense pas que ça fait du tort à mon service. La planification des tirs bouquetins, le nombre de bouquetins qu'on tire par colonie, ça, c'est tout planifié par nos biologistes. Les biologistes, en collaboration avec les deux cartes chasses qui sont spécialisées en matière des bouquetins, c'est ces gens-là qui décident dans quelle colonie on peut tirer combien de bouquetins pour faire une régulation juste et correcte. Le directeur conteste aussi tout problème concernant les tarifs et les pourboires indiqués par les agences. Selon le trophée que le bouquetin est là, ça, ça fait le prix pour l'autorisation. Et on encaisse ce prix-là et rien d'autre. Et tout le reste, ni mon garde ni moi, ont connaissance de ce qui se passe là-autour. Mais il touche quand même des tips, c'est à peu près 250 francs la journée de pourboire. C'est qui qui reçoit ça ? Le garde-chasse ? Non, absolument pas. Moi, je ne sais pas d'où vous avez ces informations-là, monsieur Rourty. Vous voyez ici, c'est marqué, tips bonne main pour le gamekeeper et assistant. 240 francs. Donc il y a bel et bien... Oui, mais ça, c'est ce que lui, il met sur son site internet. Exactement. Ce qu'on demande systématiquement d'enlever, parce qu'on n'accepte pas que le garde-chasse, il prend en main ce genre de bombe, parce qu'il n'a pas le gros. Reste la question de la gestion à long terme de l'espèce. En 2018, 36% des bouquetins majeurs, les principaux reproducteurs, ont été tués en Valais. Et les bouquetins majeurs de plus de 11 ans, c'est aussi eux qui se reproduisent. Ils ont un capital essentiel, non ? Mais bien sûr. C'est le patrimoine, non ? Mais bien sûr, ça, c'est tout à fait clair, mais vous pouvez être sûr, et je peux vous rassurer qu'on se rend compte de cette importance des vieux bouquetins dans la colonie. On tire ce qu'on peut se permettre de tirer. On veut que les tirs, ils restent équilibrés, parce qu'on veut que les colonies de bouquetins... Mais les clients, ils exigent des bouquetins énormes. Non, c'est faux. Là, vous êtes clairement faux. Vous avez des informations qui sont fausses, parce que le client, le bon chasseur, il ne cherche jamais vraiment la longueur du trophée. Ce que lui, il cherche, c'est l'âge. Oh my gosh, he is huge. That is an unbelievable, unbelievable Billy. What an absolute beast, man. Des clients heureux qui repartiront avec les cornes dans leur sac. Chaque année, une centaine d'autorisations de tirs journaliers délivrées pour traquer le bouquetin. Le record du plus grand trophée, 114 cm de longueur de corne. François Reuchti, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui signez cette enquête extrêmement frappante. Finalement, quand on voit ce reportage, on se pose une question, c'est quoi la différence entre un safari en Afrique ou un safari en Valais ? En réalité, c'est un peu pareil, c'est un peu le même système. En Afrique, simplement, il y a plus de choix d'espèces. On a fait un peu le tour des agences de voyage de safari, ce qu'elles proposaient en Afrique. On a pu voir que ce qui était très courant, c'était le lion qui était proposé, 30 000 francs pour un lion. Il faut savoir que le lion, généralement, il est élevé en cage et libéré juste avant la chasse. Ensuite, il y a des prix, par exemple, 15 000 francs pour un léopard qui est aussi très prisé. Et aussi, également, la girafe, étonnamment. Apparemment, la girafe a un certain succès. C'est moins cher. C'est moins cher. Probablement, c'est aussi excitant que la chasse au bouquetin. Et pour finir, le bouquetin suisse, on voit 20 000 francs. Ça, c'est pour un bouquetin de 1,10 m de corne. Donc, c'est quand même un gros bouquetin. Alors, c'est une pratique qui est très critiquée, évidemment. On a mis une partie de votre enquête, ce matin, sur les réseaux sociaux. Depuis, c'est des centaines de commentaires extrêmement critiques. Donc, il y a beaucoup de critiques. Mais pour autant, ce n'est pas interdit. Oui, c'est légal. Tant au Valais que dans certains pays africains. Sauf que les safaris africains font souvent la une de la presse internationale. C'est très critiqué. On l'a encore vu en 2015 avec le lion Cécile, qui était en fait l'emblème d'un parc national au Zimbabwe. Et ce lion a été abattu à la limite, à la frontière du parc, par un chasseur américain. C'est un peu le même système qu'on retrouve au Valais. Finalement, les agences de voyage nous proposaient au Valais. La chose suivante, c'est d'attendre que les bouctins français qui sont protégés, ou les bouctins italiens qui sont protégés, passent la frontière pour les abattre. Alors, c'est un business apparemment très lucratif. Mais il y a une grosse opacité sur les prix. Oui, alors il y a une partie du prix. Vous devez payer l'agence. C'est 3 à 4 000 francs pour 2-3 jours de safari. C'est-à-dire, vous payez le guide qui vient avec vous. Vous payez le transport, vous payez la nourriture, vous payez l'hôtel. Donc ça, c'est pris dans ce premier package de prix. Ensuite, vous payez la taxe pour la longueur de la corne. Il y a le prix officiel, mais il y a le prix des agences. C'est 20, 30 à 40 % plus cher, le prix des agences. Et cet argent, il faut le payer en grande partie en cash, à la fin du tir, sur place, au garde-faune. Donc il y a une question, c'est qui touche la différence entre le prix officiel et le prix des agences. Reste que c'est un business très lucratif pour le comptant. Ça rapporte au Valais chaque année 650 000 francs. Merci beaucoup, François Rechety. Merci. Merci.